Musique Oui, j'ai la joie ! J'ai la joie ! Les amis de Téléati, Orange, Free, Akatiou, nous l'avons pour peupler le ciel, nous l'avons pour parler de bonjour ! Alors, en disant, bonsoir chers amis téléspectateurs, moi dans la joie, moi dans la joie parce que cela n'a pas parlé de bonjour ! Et il n'y a pas de meilleures nouvelles que paroles à bonjour ! Et après dix autres, que bonjour aimez-vous, bonjour aimez-moi et bonjour aimez-nous ! Alors, je disais que c'est une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu ! Et rien ne vaut plus que la parole de Dieu ! Voyez, Jésus-Christ nous dit que si ces paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans ces paroles, tout ce que nous allons demander au Père, il va le faire ! L'obéissance vaut mieux plus que le sacrifice ! Rien ne vaut plus que l'obéissance ! Nous allons le voir au travers de la parole de Dieu ! Rien ne vaut plus que l'obéissance ! Vous savez, des fois nous faisons beaucoup de prières ! Comme je dis, nous faisons beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices ! Ce qui n'est pas obligatoirement mauvais ! Mais la prière sans l'obéissance ne monte pas au ciel ! Les jeûnes, les sacrifices que nous faisons sans l'obéissance, c'est zéro ! Comme on dit, tout chiffre, comme on dit en mathématiques, tout chiffre multiplié par zéro donne zéro, n'est-ce pas ? Ça c'est les maths ! Alors j'ai dit, tout sacrifice, tout sacrifice, toute prière multiplié par le péché donne zéro ! Vous pouvez prendre un milliard, vous le multipliez par zéro, vous avez zéro ! Vous pouvez prendre mille milliards, vous le multipliez par zéro, vous avez zéro ! Vous pouvez gêner mille jours, vous le multipliez par un péché de rancune ou un péché de jalousie, vous avez nul ! Il n'y a pas de résolutat ! C'est ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui ! Et je sais que, des fois, on se trompe soi-même, on se ment à soi-même, on s'illusionne soi-même ! Je sais pourquoi je vous l'ai dit ! Parce que, les gens sont dans le péché souvent, très souvent, mais ils ne veulent pas comprendre ! Ils pensent que, parce qu'ils crient plus fort, parce qu'ils ont gêné longtemps, ou bien parce qu'on a beaucoup pleuré ! On pense que, Dieu va se contredire avec sa parole ! On pense qu'on peut convaincre Dieu, à se contredire avec sa parole, pour nous faire plaisir ! Et c'est qu'il y ait une illusion grave ! Parce que Dieu ne se contredira jamais avec sa parole ! On va lire dans 1 Samuel 15 ! 1 Samuel 15 ! Amen ! 1 Samuel, nous allons commencer d'abord par 14 peut-être ! 1 Samuel 15 ! Je vais aller à 15, 1 Samuel 15 ! On va commencer au verset 15 ! On va commencer au verset 15 ! On va commencer au verset 15 ! « Samuel ! Samuel dit à Saël ! « C'est moi que l'Eternel a envoyé, pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël ! » Ecoute donc ce que dit l'Eternel Ainsi parle l'Eternel des armées Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël Lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Egypte Va maintenant, frappe Amalek Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient Tu ne l'épargneras point Et tu feras mourir hommes et femmes Enfants et nourrissons Bœuf et brébis, chameaux et ânes Saoul convoqua le peuple Et en fit la revue à Télaïm Il y avait 200 000 hommes de pied 10 000 hommes de Juda Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek Et mit une embouscade dans la vallée Il dit aux Kéniens Allez, retirez-vous Sortez du milieu d'Amalek Enfin que je ne vous fasse pas périr avec lui Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël Lorsqu'ils montèrent d'Egypte Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek Saoul bâti à Malek depuis Avila jusqu'à Chour Qui est en face de l'Egypte Il prit Agag, roi d'Amalek Et il dévoie par interdit tout le peuple En le passant au fil de l'Epa Mais Saoul et le peuple épanier Agag Et le meilleur brébis Les meilleurs bœufs Les meilleurs bêtes de la portée Les agnons gras et tout ce qui avait de bon Ils ne voulurent pas les devouer par interdit Et ils devouèrent tout ce qui était méprisable et chétif L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi Car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles Samuel fut irrité et il cria l'Éternel toute la nuit Il se leva du bon matin pour aller au devant de Saoul Et on vint lui dire Saoul est allé à Carmel Et voici il s'est érigé un monument Il s'est érigé un monument Quel orgueil Puis il s'en est retourné Et passant plus loin il est descendu à Gulgal Samuel s'est rendu auprès de Saoul Et Saoul lui dit Sois béni de l'Éternel J'ai observé la parole de l'Éternel Samuel dit Qu'est-ce que donc C'est bellement des brébis qui parvient à mes oreilles Et ce méjissement de bœuf que j'entends Saoul lui répondit Ils les ont amenés chez les Amalécites Parce que le peuple a épargné le meilleur brébis et le meilleur bœuf Afin de les sacrifier à l'Éternel Ton Dieu Et le reste nous l'avons dévoué par interdit Samuel dit à Saoul Arrête Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit Saoul lui dit Parle Samuel dit Lorsque tu étais petit à tes yeux N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel t'avait fait partir en disant Va aidez-vous par interdit ces pécheurs Les Amalécites Tu leur feras la guerre Jusqu'à les exterminer Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Saoul répondit à Samuel J'ai bien écouté la voix de l'Éternel Et j'ai suivi le chemin par lequel M'envoyer l'Éternel J'ai amené à Gagroa d'Amalek Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites Mais le peuple a pris sur le butin De brébis et de bœuf Compromisse de ceux qui devaient être dévoués Afin de les sacrifier à l'Éternel Ton Dieu à Goulgal Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Samuel dit verset 22 L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier Car la désobéissance est aussi coupable que la divination Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphins Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Il te rejette aussi comme roi Alors Samuel dit Alors Samuel dit à Samuel J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel Et je n'ai pas obéi à tes paroles Je craignais le peuple Et j'ai écouté sa voix Mais maintenant je te prie Pardonne mon péché Réviens avec moi Et je me procéderai devant l'Éternel Voilà un peu une histoire qui est triste L'histoire d'un homme qui s'appelait le roi Saül Un homme qui a été choisi par le peuple d'Israël Simplement parce qu'il voulait avoir un roi Il voulait faire comme tout le monde Vous savez C'est grave quand on veut faire comme tout le monde Ne cherchez jamais à faire comme tout le monde Ça c'est un conseil d'adulte que je vous donne N'essayez jamais de faire comme tout le monde Malheureusement aujourd'hui Les chrétiens veulent faire comme tout le monde Le peuple d'Israël Avant C'était la théocratie La théocratie c'est quand Dieu règne directement sur le peuple Il n'y avait pas de roi C'est Dieu qui était le roi J'espère que vous comprenez Ils n'avaient pas de roi C'est Dieu qui était le roi Mais Il fut un moment Ils ont voulu faire comme tout le monde Ils ont voulu faire comme tout le monde Vous voyez Et souvent les chrétiens Nous sommes tentés à vouloir faire les choses comme tout le monde Ça c'est très fréquent ça Nous voulons faire comme tout le monde Tout le monde fait comme ça Pourquoi pas nous Et c'est là où viennent tous les problèmes que nous avons Vous ne devez pas faire comme tout le monde Vous devez faire comme Dieu le veut mes amis Mais malheureusement nous aimons faire comme tout le monde Tout le monde le fait Pourquoi pas nous Souvent nous raisonnons comme ça Nous voulons aller en boîte comme tout le monde Nous voulons danser comme tout le monde Nous voulons prêcher comme tout le monde Nous voulons coucher comme tout le monde Vous voyez Et souvent nous sommes tentés à vouloir faire les choses comme tout le monde Et vous savez vous même les résultats La Bible dit Ne vous conformez pas au siècle présent Vous voyez Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent Mais nous devons être transformés Nous devons avoir une intelligence transformée mes amis Soyez bénis Nous allons continuer Programme en nous Voilà une histoire bien triste Souvent nous avons tendance à vouloir faire comme les autres Voyez Dieu n'est pas un imitateur Dans le royaume des cieux Il n'y a pas de photocopieuse Parce que tout ce que Dieu fait est unique Voyez Chaque cellule de votre corps est unique Parmi tous les milliards des hommes Personne n'a la même composition Que votre corps Vous êtes unique Voyez Et nous constatons Vous pouvez le constater bien Dans la Bible Chaque fois que quelqu'un a essayé De faire une photocopie C'est à dire D'imiter quelqu'un d'autre Il a toujours eu faux Caïen a voulu copier Abel Et cela n'était pas agréable à Dieu Et Caïen a eu faux Il n'a pas été exaucé C'est un conseil que je vous donne Restez vous-même N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre C'est l'une des raisons pour laquelle Beaucoup de gens échouent Ce qui marche pour l'autre Ne marchera pas obligatoirement pour toi Chaque homme sur terre Est né avec son étoile Autrement dit Je ne crois pas à l'astrologie Je voulais seulement vous dire Que chaque homme sur terre Est né avec son étoile Comme on dit dans un jargon Ca veut dire simplement Que chaque homme a sa destinée Chaque homme a sa destinée Et lorsque vous êtes dans les choses Pour lesquelles vous avez été créé Tout se passe naturellement Donc n'essayez pas de copier les autres Ou de faire comme les autres Mais le peuple d'Israël Ont voulu faire comme les autres Et c'est qu'il y a au tournant Quand ils ont demandé à Dieu un roi Avant le temps de Dieu Dieu a pris quelqu'un qui correspondait Dieu a pris quelqu'un Qui s'est rapproché De cette fonction Mais cela N'était pas La volonté parfaite de Dieu Parce que David a été prédestiné Avant la création d'être roi Mais avant le temps de Dieu Les Heubreux ont réclamé un roi Vous savez il y a des choses Que nous demandons dans la prière Et Dieu nous l'accorde Et c'est dangereux Voyez nous devons demander les choses Selon la volonté de Dieu Et non selon notre volonté C'est très important Et des fois Certaines prières deviennent Comme des envoûtements Et lorsque nous insistons Regardez Balaam Il avait insisté Pour aller rencontrer Balak Alors que Dieu lui avait dit De ne pas y aller Il a tellement insisté Que Dieu lui a dit Vas-y Fais ce que tu veux Mais il y avait L'ange de l'éternel Qui protégeait Israël Qui était sur le chemin Qui était prêt à tuer Balaam C'est l'animal Le âne que montait Balaam Qui a vu l'ange Et qui s'est arrêté J'aimerais vous dire une chose Ne soyons pas têtus avec Dieu Dites-vous toujours Que Dieu a raison Quand vous obéissez à Dieu Vous vous épannez Beaucoup du mal Quand vous obéissez à Dieu Moi qui vous parle J'ai été plusieurs fois J'ai été plusieurs fois Désobéissant à Dieu Je vous affirme Je n'ai pas honte Parce que Je veux que ma désobéissance Vous aide Que mon témoignage Vous aide J'ai appris à mon détriment Je pense que Dieu a toujours raison Mais je perdus beaucoup de temps Je pense que Si j'étais obéissant Dès le début Je serais plus loin avec le Seigneur Vous voyez Quand vous êtes têtus avec Dieu Vous êtes simplement En train de perdre votre temps Vous êtes simplement En train de vous faire souffrir Pour rien Comprenez que Les choix des dieux Pour vous sont les meilleurs Les choix des dieux Pour votre vie Sont les meilleurs Il faut dire Comme Jésus Christ Homme avait dit Seigneur Toutefois Pas ma volonté Mais la tienne Et j'aime bien Formuler cette prière Je dis toujours Adieu Seigneur Attache-moi Avec des chaînes d'amour Dans tes parvis Je me rends prisonnier Je vais être prisonnier Dans tes demeures Pour que Si un jour Ma chair L'emporte Sur ma volonté Tes demeures Sont comme une prison Et m'empêche D'aller En dehors De ta volonté Voyez Le jour Vous allez comprendre Que Dieu a toujours raison Parce que parfois Dieu peut vous dire De prendre Une direction Qui n'est pas A votre yeux La bonne Mais Dieu connait L'avenir Dieu connait L'avenir Dieu peut te dire Ne t'engage pas Avec une telle femme Ou avec un tel homme Il connait L'avenir Je vous dis L'obéissance A la voix Du Saint-Esprit Peut vous sauver La vie Apprenez à obéir Au Saint-Esprit Et nous nous sommes Souvent compliqués On veut que Dieu Nous explique Pourquoi Non Obéissez simplement Faites confesse à Dieu Si c'est vraiment Dieu Si vous êtes Certains Que la voix Qui vous guide Qui vous parle C'est vraiment Dieu Parce qu'aujourd'hui Il y a tellement De démons Et les gens Sont tellement envoûtés Et tout le monde dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Et parfois Des bêtises Et des choses Invraisemblables Quand Dieu parle Il y a toujours Une confirmation Il y a des signes Il y a des choses Je parlais avec une dame Je lui ai dit Je vis une vidéo Où telle personne A fait telle chose La dame m'a dit Ça peut être faux Je lui ai dit Non je suis Un prophète De Dieu C'est vrai C'est que Cette famille L'a dit Et c'est vrai Parce que Je suis un prophète De Dieu Vous voyez Les gens pensent Qu'ils peuvent Mentir à tout le monde Il y a des hommes Il y a des hommes De Dieu Qui voient les choses Voyons aux Etats-Unis Il y a une machine A tester Qui détecte Les mensonges Quand vous mettez Dans cette machine Et que vous parlez Si vous mentez La machine le sait Mais nous Nous avons Le Saint-Esprit Un vrai prophète De Dieu Peut savoir Quand quelqu'un Ment Et vous serez choqué De voir comment Les chrétiens Mentent aujourd'hui Surtout les pasteurs Excusez-moi Mes chers amis Pasteurs Je peux vous dire Les pasteurs Mentent beaucoup Aujourd'hui Pour confesser Un péché Et avouer une faute C'est terrible Un chrétien Va avouer plus facilement Mais beaucoup Des pasteurs Préfèrent mentir Pour sauver Leur image Et sauver Leur ministère Et c'est pas Et ceux qui mentent Sont pas pardonnés Et ne se relèvent Jamais parfois Donc Saul Saül Saül Dieu lui a dit De vouer Amalek A l'épée De exterminer Ce genre Qui vivait Dans le péché Ça parait cruel Mais cela Demontre Comment Dieu A les deux goûts Du péché Comment le péché Est une horreur Devant Dieu Aujourd'hui Nous sommes au temps De la grâce Les gens Prennent la saine Saine avec le péché Les gens Prient avec le péché Et même Le pire Les gens sont dans le péché Et ils invoquent Le Saint-Esprit Ils pensent Qu'ils peuvent Être remplis Du Saint-Esprit Et malheureusement Il y a toujours Des charlatans Qui viennent leur dire Reçois l'onction Tu es rempli Du Saint-Esprit Il y a toujours Des charlatans Oh my god Un jour J'étais tellement triste Une grande église A reçu Je ne vous dirais Même pas où A reçu Un soi-disant Prophète Il y a tellement De prophètes En Côte d'Ivoire En Afrique Tout le monde Est prophète Là-bas Tout le monde Est prophète Mais il ne voit rien Le monsieur Est allé Dans l'église Cet homme Là Qui s'est dit Homme de Dieu Il vit dans le péché Il fait des bêtises Il fait Des histoires Bizarres Mais le prophète Il ne voit rien Il va prophétiser La victoire Pour ce temps Un vrai prophète L'aurait amené A la répentance Mais lui Comme c'est un charlatan Il ne voit rien Il ne dit Que des bonnes choses Qu'on appelle Des flatteries Mais Jean-Baptiste Quand il a vu Hérode Il lui a dit La vérité Répends-toi La femme que tu as Prise Ce n'est pas ta femme C'est la femme De ton frère Il ne blague pas Les vrais prophètes Ne blague pas Ils n'ont même pas peur De la mort Parce qu'à ce temps-là Dure une telle vérité A un roi Mais c'est la mort Que tu risques Mais les vrais hommes De Dieu Ne cherchent pas A plaire aux gens Ils ne cherchent pas A remplir leur église Ils ne cherchent pas A remplir la salle Mais ils cherchent A remplir le royaume Des cieux Il y a trop De complaisances Aujourd'hui L'apôtre Paul Dit Dans Galate Si je cherchais A plaire aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Christ C'est la faveur De Dieu Qu'on doit chercher C'est que Dieu Peut te donner Aucun homme Ne pourra te le donner Mais j'aime bien Cette phrase Que Samuel A dit Dans le verset 22 L'éternel trouve-t-il Du plaisir Dans l'holocauste Et les sacrifices Comme dans l'obéissance A la voix De l'éternel L'éternel trouve-t-il Autant du plaisir Dans les prières Dans les jeûnes Dans les veillées Dans les prédications Je vous dis Il y a des gens Qui sont convaincus Qu'ils peuvent Dribler Dieu Il y a des gens Qui sont convaincus Que Des fois On s'illusionne Soi-même Tu as la rancune Dans ton corps Contre ton frère Tu vas aller faire 40 jours de jeûne Mais 40 jours de jeûne C'est 40 jours De faim inutile C'est la grève De la faim Que tu fais Mais vous savez On a beau prêcher ça Il y en a Qui ne comprennent pas Et qui ne veulent pas Comprendre Il y en a Qui pensent Que parce qu'il Crie très fort Que le Dieu Qui est sourd au ciel Va finir par les écouter Mes amis Regardez seulement Un petit exemple Que je vous donne Regardez seulement Pour Ressusciter Lazare Jésus a prié Combien de minutes Réfléchissez Pour Ressusciter Seulement Lazare La prière La prière de Jésus N'a même pas duré Une minute Je peux vous dire La prière de Jésus N'a même pas duré Une minute Pour Ressusciter Lazare Mais aujourd'hui Pour chasser C'est un démon Un démon chétif Un démon Déjà chétif Et malade Nous passons Des heures Des heures Les gens pensent Que parce qu'il Crie fort Il crie fort Ou parce qu'ils ont Je n'a même pas duré Je n'a même pas duré Je n'ai pas duré Je n'ai pas duré Je n'ai pas duré L'obéissance Ils sont complètement Je n'ai pas duré Que l'éternel Aie pitié de nous On s'est dit Chrétien Mais devant l'argent On ne sait pas Résister Quand je dis Pour voir la spiritualité D'un homme Montre-lui l'argent Seulement l'argent C'est comme Esaïe le profane Il était vaillant Mais il a vendu Son droit de naisse Devant Les lentilles Devant Ma dodo Ma dessous Ma dodo Libosoya Ma dodo Petit a craqué L'obéissance Voyez Un vaillant Un homme Un grand chasseur Un grand guerrier Il pouvait attaquer Les béliers Il l'attrapait toujours Il était un grand chasseur Mais devant la faim Devant la faim Devant les lentilles Il a vendu Son droit de naisse Des fois nous parlons Des aïe Mais parfois Nous ne faisons pas mieux Nous ne faisons pas mieux Quand vous vendez Votre onction Devant les jambes D'une femme Un mot frère Pour parler en langue Toute la nuit Monsieur le pasteur Tu prêches bien Mais une fille Une jeune femme Enlève sa jupe Tu oublies Tu oublies Ça c'est dramatique Ça c'est dramatique J'aurais pu affermir Ton règne pour toujours Voyez Dieu pardonne Les péchés Mais les péchés Ont toujours des conséquences Les péchés Les péchés peuvent Rétarder le plan de Dieu Les péchés peuvent Rétarder ta délivrance Les péchés peuvent Rétarder ta guérison Et même Empêcher ta guérison Et certains péchés Peuvent même Vous amener à la mort Certains péchés Peuvent même Annuler les promesses De Dieu Pour votre vie Mais C'est écrit dans la Bible Dieu a dit Au prophète Au sacrificateur Élie Je t'avais promis Qu'il y aura toujours Un de tes descendants À mon service Mais loin de là Cette parole Parce que Tu as honoré Tes enfants Plus que moi Et la faute C'est au manque D'enseignement Parce qu'aujourd'hui C'est normal Un pasteur Quelqu'un qui prétend Être pasteur Et qui vit dans la débauche Ne peut pas Attaquer le péché J'étais dans Une page chrétienne Je ne dirai pas Laquelle Internet Une page L'une des plus connues Les crimes Que je commis C'est d'attaquer le péché Parce que Le directeur De la page Lui-même Il vivait en Afrique Il avait une maîtresse Le directeur De la page Il avait une maîtresse Il était marié Alors moi Quand je mettais Mes vidéos Où j'attaquais Le péché Un jour Il m'a dit Il m'a On a pris rendez-vous Il m'a dit Bishop Eli Tu prêches la vérité Mais prêches différemment Essaye de Avec un témoin Quand je parle Il y avait un témoin Un apôtre Un témoin Qui nous écoutait Essaye de parler Différemment Soit Il m'a dit Le mot exact Soit diplomate Quand je l'écoutais Je me suis dit Bon Il peut avoir raison Mais quand je suis Dans la présence De Dieu Dieu m'a dit Diplomate comme qui Est-ce que Jésus Était diplomate Il disait En vérité En vérité Je vous l'ai dit Que cela vous plaise Ou pas En vérité En vérité Je vous l'ai dit Énervez-vous Fâchez-vous Mais en vérité En vérité Je vous l'ai dit Jésus était Le plus mauvais diplomate Que la terre ait connu Parce que la diplomatie Marche avec le mensonge Mais Jésus était Véridique Et à cause de cela Toutes mes vidéos Ont été bannies Et face à un matin Je me réveille Comme ça Toutes les vidéos Bannies Dieu est Dieu Je dis bien Si ce prédicateur C'est les gens Qui dirigent cette page Ou tous ces pasteurs Qui ont comploté Pensant enterrer Mon ministère vivant Sachez qu'un jour Vous vous rendrez compte À Dieu Vous vous êtes permis D'écraser la parole Vous avez cru effacer La parole Vous voyez Mais un homme Que Dieu lève Personne ne peut l'abaisser Aujourd'hui en France Il n'y a pas Un seul Pasteur Depuis que la France A été créée Depuis Louis XIV Depuis que la télévision A été inventée Il n'y a pas Un seul homme De Dieu Qui a autant Accès à la télévision Comme moi Je ne suis pas meilleur La grâce de Dieu Vous avez voulu M'étouffer M'écraser Maintenant Dieu vous confond Ces gens ont créé Leur télévision Mais qui connaît Leur télévision Ça ne passe pas Dans les chaînes Ici en France Mais moi je passe C'est là où Dieu Les confond Mes amis Ne faisons pas Du cinéma Arrêtons avec L'hypocrisie Arrêtons avec Les illusions Inutiles Et cher Hommes De Dieu Arrêtons De mentir Aux chrétiens En leur disant Si vous donnez 1000 euros Si vous donnez Ceci Vous serez bénis Non Arrêtons avec Ces mensoles Disons aux gens La vérité Répandez-vous Et produisez Les fruits dignes De répentance Et c'est quoi Les fruits dignes De la répentance Si ce n'est que L'obéissance Samuel va dire L'éternel Trouve-t-il Du plaisir Dans les jeunes Dans les locos Dans vos offrandes Je dis même La dîme Avant de donner Ta dîme Règle ta vie Avant de donner Ton offrande Règle ta vie Pour que ton sacrifice Soit agréable à Dieu Avant de prier Règle ta vie L'obéissance C'est pour cela Jésus a dit Lorsque tu veux Faire une offrande Et que tu sais Qu'il y a quelqu'un Qui a quelque chose Contre toi Arrête ton offrande Et va te réconcilier Avec ton frère Et avec ta soeur Mais malgré cela Vous allez Dans le milieu religieux Vous allez vous rendre compte Combien de conflits Il y a entre les gens Il y a des pasteurs Ici en France Qui ne se parlaient pas Entre eux Des prophètes Et des anciens Qui ne se parlaient pas Entre eux Il y a des chrétiens Qui ne se parlaient pas Entre eux Dans une même fédération Dans une même église Oh my god Et puis vous les voyez Chantez des chrétiens Mais vous vous moquez De qui ? Vous vous croyez Vraiment que Dieu Est un imbécile ? Hein ? Vous pensez vraiment Que Dieu Vous pouvez couillonner Dieu ? Hein ? Vous croyez Que vous pouvez couillonner mon Dieu ? Vous pouvez couillonner mon Dieu ? On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme sème Il va le récolter Mes amis Je vous prêche une parole Qui est dure Peut-être que ça va vous énerver Ou peut-être que vous allez Me détester aujourd'hui Ou peut-être que vous allez Plus suivre mon émission Vous pouvez zapper Mais tu vas entendre la vérité Et la vérité t'affranchira Tu peux zapper Voilà, 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 voilà Tu peux zapper Tic, 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 tic Mais moi Dieu ne me zappera jamais Parce qu'il sait que Je fais mon travail Je suis la voix qui crie Sur Téléantie Répentez-vous Préparez le chemin Car bientôt Jésus-Christ va venir Dans les cieux Tout est, il le verra Répentez-vous Et produisez le fruit Dignes de la répentance Avant qu'il ne soit trop tard Répentez-vous la France Répentez-vous les Européens Répentez-vous le monde Répentez-vous Car l'avènement Du fils de l'homme Est éminent Voici l'obéissance Vaut mieux que le sacrifice L'observation de sa parole Vaut mieux que la graisse Des béliers Car la désobéissance Est aussi coupable Que la divination La résistance La résistance Ne l'est pas moins Que l'idolâtrie Et les terrafèmes Puisque tu as rejeté La parole de Dieu Il te rejette Comme roi Il te rejette Comme pasteur Il te rejette Il te rejette Comme prophète Il te rejette Oh my God My God Craignons l'éternel Mes amis Émilions-nous Devant ces dieux Tout-Puissants Et merveilleux Seigneur Fais-moi grâce Oh Dieu Fais-moi grâce Seigneur Fais-moi grâce Je ne suis pas meilleur Que ceux qui sont tombés Je ne suis pas meilleur Que Salomon Le plus sage Qui est tombé Je ne suis pas meilleur Que David Le plus consacré Qui est tombé Je ne suis pas meilleur Que Samson Le plus fort Qui est tombé Oh Seigneur C'est par ta grâce seulement Que nous pouvons tenir Que nous pourrons tenir Et que nous tiendrons C'est seulement Par ta grâce Oh Dieu Fais-moi grâce Fais-moi grâce Fais-moi grâce Fais-moi grâce Nous ne valons rien Sans toi papa Sans toi nous ne pourrons rien Sans toi papa Je ne suis rien Sans toi Jésus Je ne suis rien Dans ce monde Sans toi Jésus Je ne suis rien Dans ce monde Sans toi papa Je ne suis rien Dans ce monde Sans toi Jésus Je ne suis rien Dans ce monde J'ai besoin de toi, je ne suis rien dans ce monde, sans toi papa, je ne vaux rien dans ce monde, viens me sauver, je ne suis rien dans ce monde, sans toi Jésus, je ne suis rien. L'obéissance, vous savez, c'est ce que je dis, je ne comprends pas les gens religieux, on va prendre un petit café, Jean-François, pas polémique avec moi, Jean-François, bon Dieu bénis-t-il, il faut moi prendre un petit gorgé de café, sans Jésus nous ne valons rien mes amis, je dis toujours à Dieu, Seigneur garde-moi fidèle à toi, oh Seigneur souviens-toi de moi que je prêchais ta parole avec droiture, Souviens-toi de moi que je n'ai pas tremblé, j'ai prêché la vérité, j'ai défendu la vérité, pour la vérité, je perdis des millions, je perdis des salles, des bâtiments qui ont été construits pour moi, à cause de la vérité, j'ai beaucoup perdu des amis, pour la vérité, Seigneur, souviens-toi de moi, garde-moi fidèle à toi, la première chose que je te demande papa, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la réussite, garde-moi fidèle à toi, Alléluia, j'aimerais chanter un chant dans ma langue lingala, ma langue de naissance, un chant que j'aime beaucoup, Kolo, oyebi motemana ngay ponayu, oyebi bolingo yang ay ponayu, Kolo, kolo, oyebi motemana ngay ponayu, Seigneur, tu connais mon cœur tout entier pour toi, tu connais bien l'amour que j'ai pour ton nom, Seigneur, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur tout entier, tu connais l'amour que j'ai pour toi, Seigneur, mon Dieu, même si je manque des habits, même si je manque à manger, mon Dieu, mais que je ne manque pas à la crainte de ton nom, Seigneur, même si je manque de femmes, même si je manque des voitures, des maisons, que je manque jamais ta présence et dans ma vie, Yahweh, Seigneur, tu connais mon cœur pour toi, Jésus, tu connais l'amour que j'ai pour toi, Yahweh, que ce merveilleux, ce merveilleux, Dieu va dire, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejette comme roi, vous devez être sérieux avec Dieu, tu dois être sérieux avec Dieu, aujourd'hui, les gens divorcent pour un oui, pour un non, aujourd'hui, j'avais vu une pasteur, une pasteur, une femme qui prêche la parole, mais il faut voir des fois comment ce genre s'habille, quand tu es une femme qui prêche la parole, cache ton corps pour Dieu, tu montes à la chair, on voit tes seins dehors, on voit tes formes dehors, enfin, tous ces pauvres chrétiens impudiques, tous ces pauvres chrétiens charnels qui viennent chercher le salut, et là, ils sont distraits, parce que certains hommes qui viennent à l'église, il y en a encore qui sont dans la convoitise, il y en a encore qui sont dans la convoitise, et ils viennent encore, ils échappent au monde, ils viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais ils sont encore esclaves de ces choses, au lieu que toi, tu lui présentes Jésus, tu vas aller à la chair, tu lui présentes tes seins, tu leur présentes, pardonnez-moi les mots, tes fesses, tu leur présentes toutes ces choses-là, et le pauvre brebis ne suit plus la parole, pendant que tu prêches, et dans leur tête, ils sont déjà suyés, et on appelle ça, pasteur, oh my God, oh my God, je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est facilement appelé pasteur, d'ailleurs, les gens s'autoproclament, pasteur, s'autoproclament, mais quand vous voyez le caractère et le comportement, ils n'ont même pas le minimum, parce qu'il y a des païennes qui s'habillent mieux que ça, allez voir une directrice, d'une entreprise, vous allez voir comment elle s'habille, pour se faire respecter, il y a des gens qu'on appelle chrétiens, qui n'ont même pas le respect que les païens ont, il s'est dit chrétien, mais quand tu l'attends parler, avec quelqu'un qui a l'âge de son père, vous voyez que la personne, il est mal pour lui, il y a une manière de parler à un père, il y a une manière de parler à une mère, il y a une manière de parler à un enfant, mais le garde, il a un langage pareil pour tout le monde, nous en Afrique, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a l'âge de ton père, à un certain temps, c'est ici en France, que les enfants sont très mal élevés, c'est ici en France, que vous élevez très mal vos enfants, les enfants qui sont mal pour lui, qui insultent leurs parents, même des enfants qui vont jusqu'à taper leur mère, et vous savez lorsque vous t'aimez votre mère, c'est une malédiction, lorsque vous ne respectez pas votre père, c'est une malédiction, faites attention, à vous, si vous voulez être béni, faites attention, au nom de ton père et ta mère, enfin que tu sois heureux sur la terre, et que tu vives longtemps, au nom de ton père et ta mère, pareil aussi, au nom de ton père spirituel, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans vos jeûnes, dans vos louanges, dans vos veillées, dans vos cris disparates, comme dans l'obéissance à la voix de Dieu, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, vous voyez le problème, ce qui est choquant, est Saül a écouté le peuple, pasteur, tu ne dois pas écouter le peuple, un leader, c'est le peuple qui l'écoute, un leader montre le chemin au peuple, le berger, il est en tête du troupeau, et le troupeau le suit, mais malheureusement aujourd'hui, nous le pasteur, l'église est devenue comme un business, malheureusement l'église est devenue comme un business, on veut que tout le monde vienne, on ne cherche pas que tout le monde soit sauvé, mais on cherche à ce que le business puisse bien fonctionner, alors les gens sont dans le péché, on ne les répond pas, les gens vivent dans les désordres, on ne les répond pas, on les accepte, pourvu qu'on ait du monde dans l'église, malheureusement, voyez, nous voulons plaire aux gens, et le résultat, c'est les gens qui vous amènent au péché, parfois c'est les chrétiens qui égarent le pasteur, et Saül a voulu plaire au peuple, parce qu'il aimait sa royauté plus que Dieu, Saül aimait sa royauté plus que Dieu, nous avons des serviteurs, quand je parle de serviteur, parce que je suis un apôtre, un apôtre a un message pour des serviteurs, un apôtre quand il prêche, je prêche aux chrétiens, mais mon message souvent est orienté vers des serviteurs, parce que l'apôtre c'est l'enseignant des pasteurs, l'enseignant des ministères, l'apôtre forme les ministères, il les enseigne, ne tombez pas dans l'erreur d'aimer votre église plus que Dieu, à quoi servira-t-il à un homme d'aimer le monde entier, de gagner le monde entier, et de perdre son âme au dernier jour, des fois nous aimons les succès plus que Dieu, voyez tous ces charlatans qui font des faux miracles, ces charlatans qui payent les gens, pour qu'ils fassent des faux miracles, mais c'est horrible, au nom de Jésus, des gens qui font semblant d'être morts alors qu'ils ne sont pas morts, il y en a un en Afrique du Sud, un voyou, malheureusement encore c'est un Congolais, il a payé un homme qui faisait semblant d'être mort, le monsieur on l'a mis dans un cercueil, il est rentré dans l'église, le monsieur n'était pas mort, on l'avait payé pour faire semblant, my God, quelle honte, et alors pendant qu'on filmait, on voyait bien qu'il bougeait, on sentait qu'il bougeait, et ce fameux pasteur, ce fameux petit démon, c'est un démon, un vrai démon, il fait ses gestes mensongers là, comme s'il avait la puissance, oh my God, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir du succès, il y a un autre là, qui est à Kinshasa, il est allé à Brazzaville, il a payé quelqu'un pour que la personne joue le rôle de magicien, pour qu'en plein culte, qu'il puisse prophétiser qu'il y a un magicien ici, que le monsieur puisse se présenter, et qu'il fasse son théâtre, et qu'il puisse tomber, faire semblant, tout ça, et malheureusement pour lui, la police était au courant de cela, il a été mis en prison, le nom de l'éternel est sali, voyez, quand vous aimez trop votre ministère, vous arrivez au mensonge, oh Dieu, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas, je n'ai pas dit que je suis meilleur que les autres, je dis seulement, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas, je compte sur toi papa, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas, je t'en supplie, je ne suis pas meilleur, je ne juge personne, je ne méprise personne, mais je prêche ta parole, je te demande une faveur papa, fais-moi grâce que cela ne m'arrive pas, ça me fait mal, ça fait mal, de voir comment les gens, parce que vous aimez votre ministère, plus que Dieu, parce que vous aimez les offrandes, et la dîme plus que Dieu, parce que vous aimez les succès, plus que Dieu, et, Saül aimait son, sa royauté plus que Dieu, alors comme il voulait avoir la faveur du peuple, il a accepté de plaire au peuple, que de plaire à Dieu, le résultat, il a tout perdu, et il a dit, au début il a dit, c'était pour donner à Dieu, au début il a dit, on a épanoui de bœuf, pour donner à Dieu, et quand il a tendu la sentence, du prophète Samuel, et là, il a commencé à s'expliquer, ce n'était pas pour plaire à Dieu, c'était pour plaire au peuple, c'est le peuple qui a décidé, et c'est le peuple qui voulait cela, Amen, c'est le peuple, et quand je parle, une langue étrange, ne pensez pas que je parle, les chinois, ou bien l'africain, je parle, une langue, qu'on appelle, le don de parler diverses langues, la langue des anges, vous voyez, Jésus a dit, les signes qui accompagneront, ceux qui auront cru, et à lui parler en langue, quand vous recevez, le Saint-Esprit, beaucoup parlent en langue, d'autres, ça vient avec le temps, Amen, donc vous voyez, que je parle, une langue inconnue, comme ça, c'est l'action du Saint-Esprit, qui se manifeste, alors je crois être arrivé, à la fin de mon émission, je vous bénis, je vous bénis, au nom de Jésus, nous allons tous nous répentir, Amen, Seigneur, prie avec moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, chaque fois que nous avons désobéi, chaque fois que nous avons voulu plaire, à la femme, aux enfants, aux chrétiens, qu'à toi, plaire aux hommes, n'est pas mauvais, mais plaire aux hommes, en désobéissant, à toi, est une forme d'idolâtrie, pardonne-nous, chaque fois que nous avons voulu, nous faire plaisir, qu'à nous, et nous avons bafoué, ta parole, nous avons désobéi, à ta parole, pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous grâce, ouvre nos yeux, pour que nous voyons, toute désobéissance, dans nos vies, pour une sincère répentance, Seigneur, je te laisse, mon frère et ma soeur, tu es un Dieu, qui ne te lasse pas, de pardonner, tu es un Dieu d'amour, tu n'es pas là pour nous condamner, mais pour nous amener à la répentance, et si tu interdis le péché, parce que le péché est nuisible, ce n'est pas un décret, simple, mais c'est parce que tu veux nous épargner des tourments, tu veux nous épargner des souffrances, tu savais bien que Adam et Ève, en ayant la connaissance du bien et du mal, ne seraient pas capables de faire le bon choix, tu le savais, c'est pour cela, tu leur avais interdit cela, parce que tu savais que, lorsqu'Adam et Ève auront cette faculté, de connaître le bien et le mal, ils pencheraient plus vers le mal, tu leur as interdit cela, pour leur intérêt, parce que tu voulais que ceux-là, vivent éternellement, dans le jardin de délices, dans le délice et la joie, mais ils ont cru le serpent, ils ont pris, goûté au fruit, de la connaissance du bien et du mal, les résultats, l'humanité aujourd'hui, tend toujours vers le mal, voyez, l'humanité aujourd'hui, n'est fait que le mal, les bombes atomiques, les bombes H, toujours pour détruire, ils vendent des armes, ingénieux au mal, comme avait dit Rita Marley, une chanteuse, la veuve de Bob Marley, avait dit, pourquoi il n'y a pas de bombe de pain, une bombe de pain, on lance une bombe en Afrique, le pain explose pour tout le monde, tout le monde mange de pain, pourquoi on ne fait pas de bombes pour, de chocolat par exemple, on jette une bombe, le chocolat se multiplie, mais il n'y a que de bombes pour brûler les gens, tuer les gens, que bon Dieu béni vous autres, à aimer vous autres, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir, je le ressens dans mon cœur, toi et moi c'est pour la vie, It is not about one night, it is not about passion, I feel it in my heart, you and me is for love. Do you feel my love, I think about you every time, je pense à toi tous les jours, je pense à toi tous les jours, je pense à toi tous les jours, je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai prendre soin de toi, toujours tous les jours, je m'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime, l'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour, I don't have that much money, but my heart loves you more Money, don't give happiness, please don't sell me your life Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Éclaire les ténèbres de mon amour, baby Dou 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 doucement, touche-moi doucement Quand tu vois, je me sens dans une prison de bonheur Dou 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 dou, serre-moi doucement I want to marry you, my baby Dou 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 doucement, vas-y doucement Sinti, mi vida ne valait la peine Je t'aime bébé Dou 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 dou, serre-moi doucement L'amour ou rien, love or nothing Quelle est la pensée ?